Ils m'ont dit chez vous, vous êtes chez vous Quand on était dans le... Ah bon ? Quand on était dans le bladet J'ai commencé à chou la crème J'aime bien les choux la crème C'est marrant, vous êtes moins moche que la dernière fois Vous avez entretenu votre barbe Vous avez rajeuni C'est peut-être la... L'adrénaline Je m'excuse pour avoir fait exploser la barbecue En pleine prise d'otages Euh... Oui, ça c'était pas terrible Mais c'est pas grave, y'a pas eu de casse Il y avait du... Il s'est allumé au gaz Ils m'ont dit y'a des saucisses là-bas, je suis allé voir J'ai allumé, je crois que j'ai pas allumé tous les brûleurs Mais bon... Bon bah du coup C'est à vous de toute façon, nous on aura On jouera le rôle du procureur, ça va être résolu ce soir Mais c'est pas moi qui m'ai joué Cette affaire du coup, étant donné que je suis Directement impliqué Je vais laisser un autre juge On lui va transmettre ça à un collègue Très bien Y'a le juge, je crois qu'il On le dit ou pas ? Qu'on le dire Il est plus pratiquant que moi Et il sera disponible quand ? Bah je peux l'appeler Si y'a la chambre des juges Et bah je vous laisse aller voir ça Pour un prise d'otage Il doit venir ici ? Bah on a puté la bagnole Juste quasiment Voilà Vous avez un véhicule ou pas ? Bah écoutez, vous voulez un lit d'hôpital ? Qu'est-ce que vous voulez ? Master clash Et bah très bien, j'attends de vos nouvelles alors Bah regarde, là j'ai bien d'abord Ok, très bien Monsieur le juge, cela dit Il est déjà tard Ca fait 3h quasiment qu'on est dessus On peut peut-être attendre demain Et les laisser un petit peu en tôle ce soir ? Ah oui, non mais faites ça ! Oui, je pense que ça sera mieux Oui, oui, non mais faites ça Et puis demain, demain mon collègue sera prêt Allez, bah très bien, merci monsieur le juge Je voulais éviter la voiture et je suis passé à partir T'as fait un faux barri ? Ah oui, bah ça... Ah oui, j'ai fait un German suplex par-dessus le pont quoi Exhibit, vous avez eu envie vraiment de customiser une voiture et vous l'avez vu en bas et vous avez sauté, non ? Ouais, t'as vu envie de mettre des lecteurs des médias dans les sièges arrière, c'est ça ? J'aurais préféré pincer la chemise du manifesto lui disant I've got the pimp, Yorgi, I've got the view Je sais pas où il va aller le juge mais... Il va pas aller grand Il a cassé mes bagnole hein Il est spécial hein le juge quand même Il a brûle de décoffrage un peu quand même C'est bizarre, il avait l'air calme pourtant tout à l'heure ils ont pillé dans la voiture C'est quand même exceptionnel d'avoir des stéréotypes comme ça C'est un peu un cas chien juste quoi, c'est pour mal Faudrait peut-être qu'il voit un médecin quand même Mais il sort de l'hôpital Mais tu sortes de l'hôpital Qu'est-ce qu'il dit ? Il est là, il est là, il vient de parater Bon madame, je pense que c'est le temps qu'on t'aura pour qu'on puisse remettre de l'ordre dans la ville non ? Vous voyez bien ce qu'il se passe non ? Je veux dire je suis pas folle Oui non on voit ce qu'il se passe mais vous savez des fois il faut savoir fermer les yeux Oui oui monsieur Non je ne ferme pas les yeux sur la criminalité monsieur Non mais pas la criminalité Vous savez des fois occasionnellement Sur la table comme ça non ? Déjà monsieur je ne peux pas chercher un taser ainsi qu'une matraque D'abord Et là par contre je pourrais effectivement remettre de l'ordre Parce que là par contre je pourrais effectivement remettre de l'ordre Actuellement je n'ai rien du tout Moi déjà parce que vous êtes très efficace hein Oui moi aussi et puis écoutez le discours du monsieur derrière alors qu'on sait tous qu'il y voit autant que Ray Charles Alors en terme de fermer les yeux c'est un peu facile quoi Je veux dire nous on les a quoi Bah à un moment donné on ne peut pas fermer les yeux de l'ordre Vous voyez messieurs Il faut savoir aussi être sûr de l'ordre Oui ça va là Je sais pas ce qu'il retient Oh putain Je te jure je vais y aller je vais la prendre ce voiture Je vais la Tu peux y arriver Allez vas-y je peux y arriver Mais j'ai pas Allez vas-y tu peux y aller Je veux pas être dans l'inégalité Qu'est-ce qu'elle va dire genre Oh putain me chauffe pas Me chauffe pas Me chauffe pas Me chauffe pas Je vais la prendre Arrête Arrête Me le redis pas deux fois Tu fais ça tu n'as que de la gueule Arrête de jouer ça avec moi d'accord je vais y arriver Vas-y mais prends la voiture Ouais c'est bon C'est quoi regarde Gauche droite gauche droite gauche droite Là je m'entraîne physiquement là Tu comprends ça ? Ouais c'est vrai Ça fait l'échauffement comme ça non ? Oh putain quel merdier Alors il a pu nous laisser les clés comme ici Jean-Pierre Alors les patrouillés Quel merdier Tu vas y arriver c'est bon ? Je cherche même plus à y aller là Mes muscles J'ai l'impression d'être comme un coq à qui on aurait coupé la tête Ouais ouais mais vas-y mais tu veux Vas-y Mes couilles hein Mais Ah bah sympa Tu sais pourquoi Ah bah merde Oh Ah j'ai pas y arriver Jamais y arriver Oh 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 Mais c'est... mais c'est allé ? J'ai le malaboutage là Mais vas-y mais vous êtes dé... mais vous êtes... Eh mais en fait vous savez quoi ? Vous savez quoi vraiment vous me dégoûtez ? Et vous savez quoi ? Vous avez rien à faire de toutes vos journées pour faire ça en fait sur un jeu ? En fait vous avez que ça à foutre en fait C'est quoi ? C'est quoi le but en fait dans ta vie ? C'est parce que tu peux pas baiser IRL du coup tu baisses sur un jeu ? C'est quoi ton but dans ta putain de vie ? T'as 12 ans et demi tu viens me parler frère Allez bouge ta race un peu Oh Oh parle rp s'il te plait Merci Non je parle pas rp avec des gens qui jouent comme ça là Ouais mais là je la comprends les gars Faut rigoler de quoi ? Tu crois quoi ? Tous les jours on me fait ça tous les jours Il y a 10 gars qui viennent et qui font ça Tu crois que c'est marrant ? Est-ce que toi t'es une femme pour dire que c'est marrant ? Non bah alors tu fermes ta gueule et tu restes dans ton coin Reste dans ton coin c'est ping Bon enfin ces gens là il faudrait les virer quoi Bah ouais Parce qu'à un moment donné Ouais j'ai fait quoi ? T'inquiète pas j'ai appelé quelqu'un J'ai appelé quelqu'un et t'inquiète pas J'ai pas si il vole Ouais c'est... Ménage à faire mais vraiment pas qu'avec les pistolets hein ? Ouais non vraiment pas Par contre faut pas qu'elle pleure aussi Bonjour monsieur Oui bonjour oui Bonjour vous allez bien ? Ah écoutez oui c'est un peu un temps de merde mais ça va oui Un peu un temps de merde ? Ah c'est vrai qu'en ce moment il fait pas très beau mais je vous l'accorde Je vous l'accorde Vous avez fait de bons voyages justement ? Ah bah les voyages oui je l'ai fait là avec mon petit chariot là Vous voyez bien que je suis en train de me trimballer mon chariot là Vous voyez pas que je suis un clodo ? Vous avez aucune empathie ou quoi ? Vous êtes un clodo ? Ah c'est ça que je me disais l'odeur aussi c'est assez désagréable Oui ça me paraît c'est facile quand on est apprêté comme une prostituée Une petite catin de juger les gens qui vivent dans la rue Ah vous me trouvez apprêté comme une catin ? Ah oui absolument d'une je vous trouve apprêté comme une catin Et de plus je trouve que vous êtes puante vraiment également en termes de phrasés Si vous voyez ce que veut dire madame de la haute Donc donnez moi une pièce sinon je vais vous dire l'odeur elle va partir encore plus forte Vous savez à qui vous parlez monsieur ? Ah bah j'en ai rien à foutre moi je suis dans la rue qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive de pire ? Ah bah écoutez vous êtes quand même à la douane vous savez que si vous voulez placer les portes pour entrer à Los Santos C'est peut-être pas l'ordre de descendre d'un pont je pense Ah oui j'ai envie de vous dire que je sois devant la douane ou derrière la douane c'est la même merde Le gouvernement je les emmerde de la même manière je suis un marginal moi Ah vous êtes un marginal carrément ? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour en arriver là ? Et bah rien sinon j'en serais pas là c'est con votre question quoi c'est quoi ça ? Ah bah écoutez je sais pas vous savez des fois il arrive plein de choses dans la vie pour finir comme ça vous avez peut-être une femme et des enfants avant je sais pas Bon une grosse galère des soucis Oui oui j'en ai une une comme vous là qui m'a pompé tout mon fric les femmes à prêter comme les catins comme je vous disais qui sucent le beurre et l'argent des pauvres gens comme moi les pauvres travailleurs Mais vous savez monsieur moi l'argent c'est pas ce qui m'intéresse dans la vie Oui oui J'ai pas besoin de ça pour être heureuse moi On dit ça on dit ça oui on dit ça et puis derrière son mari on se fait quitter on finit à la douane La honte Ah mais écoutez monsieur je suis mariée j'ai des enfants tout va être très bien dans ma vie hein j'ai aucun problème de ce côté là vous savez Et dites moi c'est presque vous arrivez pas à mater votre mari que vous êtes obligé de refuser et accepter des gens à la douane ? Alors déjà je ne vous ai pas refusé monsieur déjà dans un premier temps Ah j'ai dit accepter ou refuser j'ai pas dit que vous me refusiez hein c'est peut-être un manque d'autorité non ? C'est un boulot comme un autre monsieur c'est un boulot comme un autre Oui 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 Et oui Très bien qu'est-ce que vous venez faire ici monsieur ? Dites moi tout Ah écoutez Vous avez un but dans la vie ? Oui bien sûr que j'en ai un c'est de fouiller le plus grand nombre de poubelles et je peux vous dire que là j'en ai une bien devant moi en terme de poubelles Mais j'ai pas trop envie de fouiller j'ai peur de choper des crasseries j'en ai déjà suffisamment comme ça Par contre si je rentre je peux vous dire que je vais faire des grandes choses hein Avec moi il y aura plus de déchets dehors Ah oui ? Ouais Et bien écoutez il y a beaucoup de poubelles en ville si on peut avoir un éboueur en plus C'est bien pour ça que je veux rentrer Qu'est-ce que vous avez là ? Je vois que vous avez un sac Ouais c'est un caddie un sac ouais bah je récupère ce qu'il y a quoi Il y a rien d'y avoir grand chose dedans Je vais quand même appeler mon collègue histoire de fouiller tout ça qu'on vérifie quand même qu'il n'y a pas de Alors je veux bien mettre les mains sur la tête mais faites gaffe hein j'ai une ou deux picouze dans là Vous inquiétez pas elles sont pas chargées Oh mais on vous demandera pas de mettre les mains sur la tête monsieur on est pas au poste de police ici hein vous savez Ah oui c'est pour me fouiller si vous voulez regarder moi y'a pas de soucis hein j'ai l'habitude des Des abus policiers vous inquiétez pas Très bien alors je vais appeler mon collègue au téléphone excusez moi On a déjà qui répond ce con On répond jamais de façon qu'on l'appelle En même temps vu comment vous êtes agressif moi je travaillerais avec vous je vous foutrais des putains de mens C'est moi la responsable ici donc euh Ah oui d'accord ah bah raison de plus c'est peut-être pour ça il a promis de se prendre une brasse Je vais partir comme d'habitude je vous ouvrirai la porte et je vais gueuler Jaden Si claro qu'est ce qui arrive Tu peux ramener ton cul s'il te plait là T'as encore foutu ton téléphone en vibroir ou c'est comment là Pardon patron Voilà Tu peux s'il te plait me fouiller euh Eh sans vous manquer de respect hein Sans vous manquer de respect ça fait le millionième que je vois à la douane avec qui me dit claro claro Moi je vais chier sur la moquette s'il continue à parler comme ça hein J'en ai marre des mexicains hein Vous êtes raciste ? Bon du tout Raciste contre le manque d'imagination ça ça m'arrive mais gros Au pire hein Ecoute moi mais déjà tu peux me toucher Mais va pas trop loin et touche pas mes couilles d'accord Non 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 il te touche pas Il va prendre tes affaires pour regarder ce qu'il y a dedans Mais bordel il faudrait peut-être te doucher quand même hein Je suis clodo et si je veux rentrer en ville c'est peut-être pas prendre une douche Là je te dis franchement hein là Jayden D'habitude autant on pratique la fouillanale sur les gens là franchement j'ai vraiment pas mal Ecoutez vous pouvez y aller hein Ça vous fera peut-être jouer au moins une fois dans votre vie ma belle dame Lâchez-vous il y a pas de soucis Allez De ce côté là j'ai pas trop de problème non plus Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce bordel ? Alors vas-y oh la la Voilà C'est quoi ça qu'il y a dans les mains là ? Il y a des trucs pas très comment on dit Très catholiques qu'il y croit Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des drones de photos Fais-moi voir ça ! Non c'est mes gosses avant que je les abandonne Regardez ! C'est vos gosses avant que vous les abandonnez ça Je ne savais pas que vos gosses Je les lavais sous la pluie Je les reviendrais à des chiens en train de baiser quoi C'est assez impressionnant quand même Ecoutez madame déjà dites pas que mes enfants sont en train de baiser Parce que sinon vous avez un vrai problème Alors excusez-moi monsieur mais ça ça ne ressemble pas à des enfants Ce sont des chiens sur la photo Oui c'est ce que je vous dis Sur la deuxième on a des brebis en train de copuler Sur la troisième des girafes De mieux en mieux La quatrième c'est quoi ? C'est des chevaux Vous pouvez m'expliquer ce que vous foutez avec des photos d'animaux en train de copuler là ? Ecoutez j'ai essayé de trouver une belle douanière avec des dents de lapin pour me finir Et faute de ça j'ai du prendre des photos d'autres animaux Mais maintenant que je vous ai là Ecoutez j'aimerais bien que vous me rayez le cas si c'est possible Et bordel monsieur vous parlez correctement la patronne hein ? Oui bien mais pas Il y a trouvé un drôle drôle truc là et c'est plein de tout gluant dedans Et une espèce de bâton Ouais allez-y je fais des bâtons de glace au foutre Allez-y goûtez vous allez voir je les vends sur le marché et ça marche très bien Bordel il est bizarre Si vous cherchez une pute monsieur je pense que vous êtes trompé dans le droit par contre Ah oui j'ai pas dit que je cherchais une pute J'ai dit que je cherchais une lapine quoi Ah non vous me proposez quand même de vous tailler une pipe Donc à un moment donné je pense que le respect du monsieur Alors j'ai pas dit qu'il tailler une pipe j'ai déraillé le casse déjà C'est deux choses différentes C'est un peu la même chose monsieur Ne jouons pas sur les mots Ne jouons pas sur les mots Ecoutez je vous l'accorde Sinon il a des papiers les monsieur ou pas ? Je sais pas s'il a des papiers et Clodo Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait des papiers ? Je suis sûr que c'est même pas son vrai nom sur sa carte d'identité Ah oui bien sûr Ah bah écoutez je suis contrebandier moi J'ai 3 dollars et j'arrive à imprimer des trucs et faire des casses Vous êtes con ou quoi ? Mais je sais que si c'est mes papiers c'est tout ce qu'il me reste dans la vie Les bordels qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la ville le petit monsieur là ? Parfouiller les poubelles là ? Il va s'en sortir ou il va rester comme ça ? Je veux être un repu de la société et surtout pas vous ressembler Ça c'est mon but dans la vie Oui c'est le terme à matraque je vais continuer Bon on va arrêter parce que je suis vraiment un cran au dessus de vous Et du coup ça me gêne les scènes là C'est... Un cran au dessus de nous ? Ouais c'est un peu dommage du coup Ah ouais un cran au dessus de nous ouais Ouais putain Ouais je me fais chier là Il n'y a pas de répondant quoi Il y a le Claro Claro qui est là quoi Il n'y a pas de répondant Alors écoute non mais... Mais il y a Claro Claro un accent mexicain putain de merde un accent mexicain Mais c'est quoi ça ? Je vais juste t'expliquer un truc Je vais juste t'expliquer un truc A partir du moment où tu arrives sur un discord Pour passer une douane et venir te la raconter avec ton nombre de followers Et tes nombres de streamers et enfin de tes viewers sur ton stream Et que t'insultes et que tu fais clairement passer les gens pour des putes Euh... Ego RP En fait genre je sais même pas quoi te répondre Mais qu'est-ce que tu me parles d'ego RP en fait T'es en train de me faire passer pour une pute devant je sais pas combien de gens Comment ça ? Bah j'ai rien fait de quoi tu me parles je te fais passer pour une pute Ah parce que tu trouves ça correct de demander à une meuf de te rayer le casque comme tu dis T'as pas l'impression que c'est déplacé Déjà qu'à la base déjà que les meufs sur des serveurs RP Elles se font constamment insulter de tous les noms etc T'as l'impression de me dire que tu vas me faire une coloscopie c'est me manquer de respect sexuellement Une coloscopie ? Bah tu me dis que tu veux fouiller et tu veux me faire une fouillanale Et t'es déjà passé en douane ou pas ? Genre vraiment dans ta vraie vie genre Bah c'est pareil donc c'est comme les gens qui coupent des mains T'es en ego c'est tout T'es dégoûté Ah je suis en ego Bah écoute tu sais quoi Jayden moi je te laisse gérer avec lui parce que j'ai clairement pas de temps à perdre en fait Les femmes en manque de reconnaissance là je suis sûr que t'es LGBT++ Mais y a même pas du temps de reconnaissance mais j'ai juste rien à te dire en fait T'es mec tu sais pas RP, t'es là tu vas te la raconter, tu parles mal, tu manques de respect aux gens J'ai juste clairement rien à te dire en fait j'ai 34 ans T'es 34 ans ? Et bah Jayden voilà je l'ai mis en ego c'était le but de la soirée merci c'était trop facile Très sympa ta copine en tout cas Egohead Au passage Jayden tu pourras lui dire que c'était 100% troll hein Je suis arrivé en RP je repartirais en RP Bah je le savais très bien Voilà Je lui ai dit de base que c'était un troll C'est pas un troll hein je serais venu sur le serveur j'aurais passé la waitlist au départ c'était juste pour rigoler quand je suis arrivé Mais bon vu qu'elle a croqué euh merde qu'est ce que j'ai fait ? Merde Bon bah écoutez je crois qu'on passera pas la douane hein les gars Je crois qu'on va pas passer la douane hein Jayden, malheureusement Bah en fait j'ai pas trop compris Le... ton principe Quel principe ? Bah à la base quand tu passes une douane d'RP tu prends un clodo pour un vrai perso Ah J'sais pas elle a pas dit le seul truc c'est l'imagination RP ? Ouais c'est sûr mais bon t'as pas donné de nom, t'as pas donné de RP Le but que tu voulais faire à la base c'est ça la douane RP Après voilà, chacun voit comme il veut à la porte Ouais chacun son RP Bon moi je vous laisse là en tout cas merci pour ta sympathie Jayden, à bientôt N'allez pas sur Los Santos B truc bidule hein c'est une catastrophe hein On arrête tout, on arrête tout, on arrête tout Bon dis pas j'y allais pour troller mais franchement quand on nous sort quand même un truc en waitlist Faut pas faire nuire avec lodo Non mais c'est trop, je peux même plus troller les gars Bon euh vous croyez qu'elle est en ego sur combien là ? Elle est en train de manger son casque ou pas ? Comment ça se fait ? 34 ans elle craque vite Bah elle est incroyable comment elle a craqué Le soucis des incentives On te vend du rêve Ouais ouais on te vend du rêve Je me polarise dans mon rôle de pas de rôle c'est vrai je m'excuse Pas de soucis, Paltesan moi c'est pour toi tu nous vendais du rêve avant Et déjà plus haut, oui oui le SMIC est un peu plus haut les gars Nacrim comme tout bon métier commercial tu as un salaire bas et prime sur vente Ouais mais dans ces cas là t'es agent co Et agent co en magasin c'est du travail dissibulé donc tu es obligé d'être employé Non chez Darty c'est comme ça mais c'est pas possible Sinon vous avez un travail d'agent co ou sinon vous avez pas les mêmes heures Tu m'appelles demain et bonne année encore gros bisou Ab, dors bien Suce toi le cul, le pire c'est les associations qui demandent Là je suis en ego avec cette merde c'est vrai une vise Qui demandent de l'argent dans la rue par un système de mensualité Ce ne sont pas des bénévoles mais des prestataires privés payés De l'entreprise qui possèdent le monopole c'est ONG Conseil Après moi je peux vous en donner du truc croustillant J'ai travaillé dans des logiciels RH et je voyais les payes des gens qui travaillaient Dans des grosses associations humanitaires Je vous dis il n'y a rien de réglo c'est pas normal Moi je ne donnerai jamais une assaut actuellement Je ne donnerai qu'à des petites assauts tenues par 2-3 personnes et qui galèrent Les grosses je ne donnerai pas Parce que je sais ce qui sort en salaire les gens C'est du scam je vous jure Il y a des trucs c'est vraiment du scam J'ai choisi Kiwi parce que c'est un petit truc régional C'est incroyable vraiment Les plus riches sur cette terre sont des escrocs Bah souvent ouais Surtout l'approche téléphonique qui débègue sur 10 000 personnes Ils trouvent du pigeon Oui forcément il faut leur mettre la musique de loup de Wall Street Oui oui soit j'ai qui ouais Ouais j'en ai eu pas mal Plus gros salaire égale 900k annuel Ah ouais ouais mais ouais Kiwi puisque ça te faisait penser à tes couilles Oui voilà Revole exactement Mais une assa ça but non lucratif ça veut rien dire cela En fait une assa ça but non lucratif ça veut dire qu'elle ne dégage pas de bénéfices Mais la personne qui la gère peut très bien toucher 10 000 euros par mois C'est possible On ne parle jamais des salaires dans les associations à but non lucratif Voilà bah ça sent le shit il le dit On veut des noms La plupart Moi je ne citerai personne mais la plupart les gars Téléthon pire truc Moi je sais que les dirigeants des restos des petits du coeur C'est 10 000 euros par mois pour un directeur régional ça fait combien de repas ? Ils se payent sur 13 mois ouais il y en a pas mal et qui ont des primes Ah non mais j'avais des salaires de petites personnes qui gagnaient 3k Et qui gérait des petits logiciels et ça me faisait mal je vous jure Ca veut dire que chargé il y avait 5000 balles et ils ont en plus les aides de l'Etat Les patrons touchaient entre 8 et 10k Moi je veux bien c'est des gens qui ont besoin de gérer etc 8-10k ouais ouais Sur de l'Asos j'ai du mal quoi Sur de l'Asos j'ai du mal je suis désolé je peux pas me dire que quelqu'un qui va être président d'une Asos Se paye un salaire d'un chef d'entreprise d'une grosse PM Ca me parait illogique en fait Je suis désolé ça me parait pas logique C'est déjà ça fausse tout le débat Ca fausse tout Comment tu peux faire ça ? Jamais il ferait sur les ONG il en dit pas mal Ah non j'ai pas vu J'ai donné râle à Thunas j'ai mal au Dersh Ah ouais merde Bah tu en rêves quand il dit Non bah non non extra funk Quand tu vois de l'argent récolté par le dernier Zed Event Est égal seulement au budget annuel de communication de l'Institut Pasteur Ca fait réfléchir Oui bah c'est ça Gasback C'est ça C'est en fait ce qui a été récolté par le Zed Event pour cette organisation Qui fait des grandes choses hein Mais le problème c'est qu'on sait La transparence est compliquée à avoir Je sais pas si on peut choper les comptes de ces grandes organisations Mais il faut pas être naïf les partis politiques c'est pareil Vous croyez que Mélenchon qui prône Qui prône Tous les petits Les petits jeunes gauchistes là Qui veulent des mouvements limite anarchistes Vous croyez que les gens Qui gèrent ça Ils touchent combien ? Vous vous souvenez pas les mecs de la CGT Combien ils touchent par mois ? Les dirigeants ? Vous vous fourvoyez en fait C'est un... Il faut arrêter d'être naïf Mélenchon il est blindé Mais bien sûr qu'il... Bien sûr Son... RP ? RP cave ouais C'est quoi RP cave ? Tu connais pas ? T'as jamais vu les bagarres qu'il faisait en cave Dans les souterrains le Gaming X 13 ? Il a cartonné plus d'un mec comme toi Donc il s'était dédié pour venir directement Pour venir avec un peu casser la gueule à tout le monde quoi Moi je lui ai dit calme toi et je vais aller les voir Ah non Mais je suis fan de lui en plus Ah bon ? Ouais vraiment Bah écoute tu vas pas le rester longtemps Parce que je crois qu'il a vraiment envie de te défoncer ta gueule Enfin moi et là il était chaud Attends Gaming X 13 c'est pas ça qu'il est tapé comme un Glavio ? Bah tu peux aller vérifier s'il se tape comme un Glavio en attendant Glavio c'est lui qui a gagné la bagarre Attends Gaming X 13 Eh oui Qu'est-ce que c'est mec ? Tu connais pas mec ? Mais qu'est-ce qu'il est ? Il est pas sur GTA Live C'est les quartiers de France Narvalo d'accord ? Pardon ? Non je lui ai expliqué que c'était les quartiers de France Narvalo Donc euh... Ah ! Eh oui Ah quartiers de France Genre tu t'essayes de me faire peur Pourquoi quartiers de France ? Ah non mais je parlais de Gabi X C'est gros donc je vois bien qui c'est Ah c'est un bon mec Donc euh voilà Donc comment qu'on s'arrange ? Parce que moi je veux bien lâcher Je veux bien empêcher que les fauves se lâchent Mais bon il y a une communauté quand même Où il y a quand même On va dire entre 12 et 18 ans pour la plupart Qui sont un peu intenables S'ils viennent sur votre serveur Ca va ruiner hein Je peux vous assurer vous allez fermer en une semaine hein Ils vont tout casser hein Bah euh... Qu'est-ce que tu veux que je te dise là ? Bah euh... Enfin Yaku au pire tu bannes tous ces petits cons qui viendront bouser le serveur hein Ecoute moi toi le lèche-boule là Comme j'ai dit à tous les jeunes qui sont venus ou quoi Genre gros tout le monde apprend Tu vois s'ils viennent juste pour trop le bar Brian tu peux arrêter de lécher le cul de l'administrateur Je crois qu'il a déjà le trou de balle assez propre d'accord ? Donc euh... Laisse le parler je pense qu'il est grand Donc Brian si tu vas aller sucer le cul Retourne dans celui de ta mère D'où tu sors d'accord ? Parce qu'à mon avis elle t'a enfanté par le cul d'accord ? Ah non mais je commence à monter en l'air là Qu'on me manque de respect comme ça en permanence Ca commence vraiment à me casser les burnes d'accord ? Le petit toutou à son pépère là Oh Gotenner là Sinon toi on t'a jamais appris le respect toi visiblement Bah je vais te la prendre moi le respect petite merde Je vais t'écraser sous ma chaussure d'accord ? Et ça fera comme ça Comme t'es venu au monde Dans le sang du vagin de ta mère Qui puait bien de la Schneck là Ca fera pareil Mec fais ma coller Fais ma coller Tu vas t'entendre avec Gaming 13 encore plus Mais gros moi 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 Les gens le font gros Je veux pas tu vois Qu'est-ce que tu veux que je leur dise ? Freiner votre truc Mais il continuera le franc tu vois A le faire pardon Mais gros moi j'ai pas fait les pubs Moi je m'occupe d'aider les gens dans le serveur Si t'as un problème gros Je m'occupe de ça Ouais et toi t'es sous l'emprise de la cam Ca s'entend T'as fait ton garrot et t'es plus là T'es plus avec nous ce soir C'est ça ? Non non je suis avec toi gros Je suis juste pisse gros Je sais pas genre Là t'es en train de te fâcher pour une histoire de serveur gros Je t'ai dit je suis navré T'as commu Je vais les revoir pour leur dire Celui qui est venu faire la pub Il viendra s'excuser gros Si tu veux Ouais d'accord Bah tu me l'envoies qu'ils excuses celui qui a fait la pub Et peut-être qu'on pourra voir Faut rester dans le respect tu vois J'ai pas Ah mais moi je t'ai pas manqué de respect à toi C'est à Brian Brian il a rien à voir dans l'histoire Il vient donner son avis de pyjama là Moi j'en ai rien à foutre de l'avis de Brian Ouais mais tranquille gros Faut pas être agressif ou quoi Tranquille Chacun ce qu'il a genre je le connais Ah bah est-ce que là tu m'as trouvé agressif là ? Un petit peu quand même tu vois Ouais tu te trompes J'étais dans le respect La manière dont tu lui as parlé La manière dont tu lui as parlé C'était pas trop tu vois C'était pas trop pisse on va dire Ouais bah pourtant je l'ai respecté Ouais parce que ça c'est un truc tu vois C'est un truc fun tu vois Là le serve je veux pas Salut tout le monde Ah bah tiens J'ai eu un problème avec le soleil là D'abord il faut qu'il fasse oui pour l'affaire Il y a que photoshop qui peut l'affaire Bah il me disait qu'il pouvait pas Peut-être que j'ai eu Beniz Euh Essayer de sourire D'accord De sourire Hum Oh merde Ah bah bah J'ai pas d'après toi Voilà Ah bonjour monsieur Ah bah on est en train de faire des photos du commandant Parce qu'il est extrêmement beau vous trouvez pas Yeah Bah exactement Ah si il y a eu la chance de les rencontrer tout à l'heure Ah oui Bonjour madame Ecoutez mademoiselle Petlas C'est un plaisir de vous revoir Sachez-le Oui, c'est toujours une chance de rencontrer un homme charismatique comme moi. Sachez-le, vous n'aurez pas cette chance de foi dans votre vie. Et je vous pardonne pour cet affront. Vous m'avez l'air quelqu'un de plutôt bête. Ce qui peut justifier le fait que vous ne réfléchissiez pas, bien entendu. C'est exactement ce que j'ai dit. Pour une fois, vous avez l'air moins con que vous en avez l'air. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est plutôt amical. C'est amical, mon cher ami. C'est une forme de respect, croyez-moi venant de lui. C'est très amical. Fou, Mr. Rico. J'étais en train de dire que moi, le général, je suis quelqu'un de bête. Général, dites-vous ? Vous êtes général ? Oui, le général, si. Le seul général que vous allez être, je pense, c'est le Mister Probe de mes cuvettes. Prochainement, si vous continuez à vous intituler de cette manière, il n'y a qu'une star ici en ville, un général, un commandant. J'ai nommé Michel Cooperfield. Moi-même, si vous voulez rentrer en concurrence, nous allons avoir des gros problèmes, toutes et deux. Je ne peux pas rentrer en concurrence avec vous, car il n'y aurez aucune chance pour vous. Car je suis le général, je suis le plus beau et le plus charismatique. Le plus charismatique, dites-vous ? Et du coup, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il est mieux gradé que vous, le monsieur, le commandant ? Jamais de la vie. J'espère que vous êtes au point sanitairement parlant dans ce trou à rats. Ah, ce trou à rats ? Bien sûr, je vois beaucoup de vos collègues qui viennent dans mon trou à rats. Écoutez, ça pourrait se terminer très rapidement. Je suis la star de cette ville. Mettez-vous ça en tête. Je suis la star. Bon, c'est bon à la star. Vous êtes sourd de ça. J'en suis certain. Et d'ailleurs, je vais vous le prouver très prochainement. Ne vous en faites pas. J'espère que vous êtes prêts à me voir dans les bacs très prochainement. J'ai levé 300 000 dollars auprès d'un consensus de Paris-Pic. Ah, ça vous la boucle, ça, peigne-cul que vous êtes avec votre... Et qu'est-ce que c'est ça ? Ramassis de manches crèves, la dalle. Hein ? Et on verra bien quand je filmerai vos collègues en train de faire des shows privés dans mon bar. Le seul show privé que vous allez avoir, c'est votre maman qui dansera en petites culottes car c'est la seule chose que vous allez pouvoir rameuter dans ce taudis, espèce de sac à merde. Il est en train de parler de la madrée. Il est en train de parler de maman. Je parle uniquement de votre madrée, exactement sac à merde. Il y a des commandants qui portent un pyjama. Je ne porte pas un pyjama, c'est un Louis Vita, la chanteuse. Vous devriez respecter cette marque, j'ai fait un featuring avec. Ah bon, les gars, faites-moi une démonstration de votre photo. Je n'userai jamais de mes cordes vocales pour un peigne au cul torse nu qui ne se rase même pas les poils du torse et on dirait qu'il s'est mis ses poils de couille dessus. Eh bien, bien sûr, c'est parce que les femmes adorent les poils. Elles préfèrent les poils que les guillemmes qui ressemblent pour le bébé. Ne parlez pas d'expérience sexuelle. Sans rigoler, je pense qu'il vous aime bien le commandant. Comment ? Je disais à ce monsieur que vous l'aimez bien parce que franchement, pour le coup, vous êtes plutôt gentil avec lui. Vous trouvez aussi ? Oui. C'est vrai que j'ai un peu d'amabilité pour cet homme, il me fait pitié. La pitié me pousse souvent à être amical. Par contre, monsieur le commandant, je suis le capitaine, il n'y en a rien à foutre. La prochaine fois que je vois votre voiture qui est garée devant mon bar et qui fait fouiller les clients, il la ferait exployer. Bon ben, ça peut être sympa, ça. Il faut pas y aller trop fort vite, quand même. On vient gentiment dire bonjour et vous nous dites... On vient gentiment dire bonjour et vous nous dites... On vient de partir de parking et non, il y a ma mal à le père. Niveau menace, il va indirect. Nous, on vient juste vous dire bonjour et vous nous dites que vous allez faire exploser la voiture, ça va pas ? J'espère qu'il est prêt. J'espère qu'il est prêt à jouer. Vous étiez tous là, on s'est dit qu'on allait vous dire bonjour. Très bien, vous parlez d'exposions et de choses criminelles sur un véhicule de police. Notez, sergent KD, s'il vous plaît, faites preuve de bon sens. Le carton, le carton. Oui. Il a raison, tu es un bon gratte-papier. Bravo à toi, c'est bien de prendre des notes. Au moins, tu peux lui apprendre comment écrire, peut-être, à cet analphabète. Et dans l'analphabète, il y a anal, c'est un peu ce qui me fait penser à sa tronche de cul. C'est exactement ce que je viens de dire, espèce de peigne-cul. Peigne-cul. Ne menacez plus jamais un bien de l'administration à faire exploser, sinon je pense que je vais prendre votre chapeau et vous le carrer si fort que seuls vos tatouages pourront vous sauver d'une douleur infâme. Je trouve qu'il y a un peu de tension dans l'air, ainsi. C'est très sexuel, je pense le sodomiser dans quelques instants, si cela continue. Une petite bataille de danse entre vous deux, ça ré... Saint-Jean-Chain, j'ai au prérais de ne plus jamais me dire ce que j'ai à faire, merci. Désolé, 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 excusez-moi, excusez-moi. Comment ça s'est pris, s'automisé ? Avec un C. Assez. J'espère en tout cas que vous savez ce que vous êtes en train de faire, je vous regarde droit dans les yeux derrière mes lunettes de star, car vous êtes un peigne-cul. Je ne vais pas enverler mes lunettes pour vous. J'espère que vous le savez, vous le savez ce que vous êtes en train de faire. Je suis assuré que je le sais, vous savez ce que vous êtes en train de faire. Je m'en branle. Je m'en branle. Notez, je m'en branle. Justement, il y a là les problèmes. Il y a là les problèmes. Il y a pas ce que le monsieur se branle un peu trop souvent. Pas du tout, je suis une star, je suis au Granny Awards. J'ai fait l'amour à Jeanne Calment, respectez-moi, d'accord ? C'est ça les hommes qui ont fait l'amour avec leur maman quand ils étaient petits. Non, Calment. Comment tu deviens après ? Dyslexique que vous êtes, je n'ai pas dit maman, j'ai dit Calment. Non, vous avez fait l'amour avec votre maman. Cessez de répéter des choses infâmes. Je ne comprends rien à votre dialecte, espèce d'étranger. Je ne comprends rien. Rien du tout. Bon, allons-nous-en avant que cette personne fasse exploser une voiture. Et fermons cet unicorne très rapidement, bien entendu, pour lui fermer son petit clapet. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Je suis le général. Oui, vous êtes généralement très idiot, j'ai l'impression. Bon. Oui. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Je vous souhaite une excellente journée, messieurs. On va mettre un contrat très rapidement sur cette émission. Mais respecte-moi. Moi, je vais mourir. Non, personne ne va mourir. On va entretenir un petit conflit. Je les aime. Mais j'espère qu'ils veulent vraiment jouer à ça. Nous, on va leur mettre des petites quenelles de temps en temps. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur le commandant ? Je pense qu'il serait bon de voir avec le gouverneur qui délivre les papiers à des criminels qui menacent de faire exploser des voitures de police. On est d'accord. Oui. Bonne soirée, Melchior. Je n'aime pas les radios inversés à la radio, dis-donc. Il y a du monde devant la mairie, là, dis-donc. C'était ici ? Non, c'était de l'autre côté. De l'autre côté, là. Oh, un geyser. On dirait ma mère en plein orgasme. Oh my god, ah oui. Il y a vraiment du monde. C'est très italien, d'accord ? Un amateur. Bonsoir, monsieur. Non, 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 dans l'utilitaire, femme, il y a passé de place. Bonjour, messieurs, dames. Bonsoir. Excuse-moi, je suis chez nous. J'ai cru que tu voulais des gens dans l'espèce de cul. Je vois que vous n'avez toujours pas changé d'automobile, là. Je suis mal garé. Je vous présente mes excuses. Non, mais ce n'est pas un problème. La garaison, nous nous en fichons. Ah, par contre, par contre à la dame qui est par terre, il n'y a peut-être pas petit problème, là. Je ne sais pas qui c'est. Je la connais, c'est Sophie, la SDF. Elle s'endort ivre tous les soirs près de la mairie. Oui. Allez, rapage du craque, ça. Tout à l'heure, ils n'ont rien fait. Je leur ai demandé de la foutre dans le caniveau. Ils n'ont même pas voulu faire ça. Est-ce que je... Madame, sans vous manquer de respect, est-ce que j'ai eu une once de pouvoir pour avoir cette... Comment dit-on ? Un chakra, c'est ça ? Un chakra ? Qui vous pousserait à me parler comme si j'étais votre ami. Je n'en ai que foutre de vos histoires. Alors, mon petit gars, je vais vous rappeler deux minutes que vous êtes mon employé. Attention, comment ça ? Qu'est-ce qu'elle sait ? Comme Chuchou, il m'a dit que c'est pas lui, elle... Non, 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 on n'a pas dit ça, non, c'est bon. Un employé. Dites-vous. Tata, viens, je te ramène. Écoutez, non, non, mais Tata... Je ne monte pas dans la pizza. Moi, je monte dans la pizza. Écoutez-moi, l'édite piaf des Grands Boulevards. Que des donuts. Allez, vivre votre vie en rose plus loin, autre part que sur un trottoir, même si, à mon avis, c'est votre place. T'as entendu ce qu'il m'a dit, Chouchou ? Chouchou, tu vas me laisser paraître ? J'ai pas entendu, j'ai pas entendu, parce que j'ai pas entendu. C'est tiens tête, ça, la meute ? Tata, viens, tata, viens. Tu sens ta gueule, t'arrêtes de m'emmerder. Excusez-moi, monsieur la jeune, je me suis le temps. Je ne suis pas agent, je suis capitaine. Tu monte dans le Twitter, maintenant, tu rentres à pizzeria ! Sinon ! Ah, si, parfait, attendez. Qu'est-ce que tu parles, mon petit chéri ? T'es à toi, dépêche-toi de votre téléphone ! Non, 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 je crois pas que tu parles à moi, actuellement. Je pense que tu parlais plutôt à ton neveu ou quelques sous-fifres là-dedans et que tu vas demander au monsieur de présenter des excuses pour avoir un suivi. C'est d'un inintéressant, cette conversation. Exactement, et c'est vous qui avez commencé, monsieur. Espèce de rustre ! Comment ? Tata, je te ramène. Écoutez bien, je ne tomberai pas dans cette bassette, je vous répondrai seulement par « c'est celui qui dit qui est ». Oh, c'est comme ça que vous voulez la jouer ! Exactement, et vous ne m'aurez pas comme ça, sans le coucaille, j'ai les bases solides. Sauf que c'est vous qui avez dit en premier que j'ai insinué que j'étais une prostituée, ce qui fait donc vous, une prostituée potentielle ! Je suis une star internationale, j'ai baisé les plus vieilles femmes du monde. Ce n'est pas une vieille cagole qui va voir ma peau. Bon ben, est-ce que ça... Non, je ne vois pas le vieille cagole, je n'ai pas l'impression que ça nous intéresse vraiment de ces histoires. Excusez-moi, monsieur l'agent. Commandant, capitaine en chef. À quel moment vous permettez un capitaine en chef, je ne sais pas ? Monsieur, ça va être un duel de regards, je vous le dis, moi. J'ai des lunettes, vous allez perdre. Vous ne traitez pas ma femme de prostituée, là-bas ? Je n'ai jamais dit prostituée, j'ai dit vieille cagole. Mais pourquoi on ne va pas au ski, ici ? Vous ne traitez pas ma femme de vieille cagole. C'est amical. Jeanne qu'allemand, je l'appelais ma pupute. Ça n'en fait pas une pute réelle, vous voyez ce que je veux te dire. J'ai pas compris pourquoi il veut aller au ski. J'ai beaucoup de respect pour cette dame. Il est très dur de porter son physique en étant en plus le sosie officiel d'Edith Piaf en plus gras. Je trouve ça très notable de sa part de pouvoir s'afficher telle une déesse dans la rue. Bon, Shushu, ça tu remets à ta place ton ton supérieur. Valterne, là ? Soit ça va pas du tout bien se passer, hein ? Moi, moi, à tout moment, je... Monsieur le capitaine, puis-je avoir des vocalises et verbales avec vous à me priver, s'il vous plaît ? Attendez, monsieur Valterne. Vous aussi, vous êtes le... Vous êtes en supérieure recommandance. Ouais, ouais, bah ouais. Mais après, vous avez vu avec... Je sais qu'on ne se connaît pas, monsieur le capitaine, avec tout le respect que je vous ai, mais vous voyez. Vous êtes un homme ? Valterne, Valterne. Je suis un homme. Oui ? C'est ma femme et c'est pas facile tous les jours. Vous voulez pas m'aider à... Voyez, je vous dis, c'est bon, monsieur le capitaine, maintenant... L'ananas sur la pizza. En échange, vous faites comme si vous étiez monsieur Valterne. Ah non, pas Subalterne, mais en tout cas, je la féliciterai et je serai extrêmement charmant avec elle en tout état de cause. La complimenterai de mille lieux, même si je risque de m'en faire un ulcère, voire des hémorroïdes qui pourraient montrer au cerveau et me procréer un AVC. J'en ai déjà, j'en ai déjà. C'est une véritable catastrophe. D'habitude, parce que là, elle s'est évadée de la cuisine. Je sais pas ce qu'elle a appelé ça, porte ouverte. D'habitude, elle est jamais en liberté. Elle est jamais en liberté, voilà, c'est embêtant. Excusez-moi, nous essayons de conclure un pas que ce n'est pas une raison pour essayer de fraterniser et me raconter votre vie inintéressante, si je puis me permettre. Ça va, moi, ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a fait du bien. Je ne suis pas psychologue, monsieur, sachez-le. Oui, oui, vous êtes peut-être pas psychologue, mais au moins, vous êtes pas cher. Ok, d'accord, je vous fais une pizza d'ananas, il faut que je lui donne un an. Ananas et quatre. Bon, très bien, ananas, jambon, c'est mon dernier mot. Jambon cru, alors. Jambon cuit. Non, non, vous ne pouvez pas faire jambon cuit, ça ne va pas. C'est mon dernier mot. Jambon cuit, ananas. Bon, alors, jambon cru qu'on fait cuire à la poêle juste avant de la mettre. Vendu. Voilà. Est-ce qu'on voulait le miel dessus ? Ah non. Quel fromage vous voulez ? De la mozzarella. Non, non, il faut le provolone. Mozzarella. Alors, mozzarella, provolone. Non, mozzarella seulement, jambon, creux cuit, ainsi que de l'ananas. Vendu, c'est topé. Allons-y. Dans quel ordre ? Attendez, attendez, attendez. J'ai des criminels, monsieur, nous avons des hommes qui veulent faire exploser des voitures. Je ne peux assouvir vos besoins en permanence, je ne suis pas une pupute. Bellezesse breakdown, exactement, c'est ce que je voulais vous dire. Non, non, vous voulez quoi ? C'est plutôt crème que vous la voulez ou vous la voulez sous-stomate ? Basse sous-stomate, bien entendu. Ben voilà, ben voilà. Je suis une star. L'ananas, frais ou en boîte ? Frais ? Quelle est cette question, idiote ? Je ne sais rien, vous avez des pizzas farfelues. Moi, je pose toutes les questions. C'est normal, ça ? C'est normal, ça ? C'est un truc ! Regardez comment il conduit, comment il gaga, lui. Ne vous en faites pas, c'est une reproduction artistique. Vous n'avez pas lu la presse, c'était quelqu'un qui voulait reproduire l'éjection d'une femme fontaine en pleine ville. Il a été autorisé. Oh, d'accord. Bon ben d'accord, merci d'accomplimenter. Vous me donnez de l'importance. Ce n'était pas dans le deal. Monsieur, monsieur. Oui, excusez-moi, mais vas-y, insultez-moi. Madame, madame, si je puis me permettre, après discussion avec Marie, je voulais vous dire que vous étiez une femme incroyablement belle. Je n'ai jamais vu une telle douceur chez une charmante demoiselle. Et les fluves de votre vagin, à l'hymen totalement reconstruit, miritent quelque peu les sinus. Mais c'est de la rose que je sens vous parfumer avec de la rose fraîche, je reconnais. Quelle douceur. Oh, ben fort bien, eh bien j'accepte. C'est bien mieux quand même. Oh oui, 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 tout à fait. Je vous espérais que vous flottez et que vous ne perciflez pas. Enfin, j'accepte. On a eu la discussion, il est d'accord, il est d'accord. Chuchou, t'auras tout ce que tu voudras en rentrant. Très bien, ce que je voudrais bien, c'est qu'on... Y compris ta chemise bleue. Ah, très bien. Est-ce que tu veux bien rentrer avec Boris dans l'utilitaire, je te prie ? Non, 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 ça par contre, Marcel, c'est pas possible. Je n'impose pas mon popotin dans l'utilitaire. Allez, allons-y. Vous pouvez bien passer une bonne journée, messieurs-dames. Bonsoir, messieurs-dames. Bonsoir. Oui, bonsoir. Dites-moi, est-ce que vous êtes la sécurité du gouvernement ? Je suis en situé de la dame à ma droite. Vous êtes en train de nous observer ? Une entente, c'est de la télécoïssateur. Non, non, je sers le corps, là-bas, j'adore les corps. D'ailleurs, bonsoir, on devrait... Bonsoir. J'aurais dû vous rencontrer hier soir, mais j'ai pas eu le temps, je suis désolé, monsieur, là. Vous êtes le capitaine, c'est ça ? Comment est-ce que vous êtes le capitaine ? Sergent-chef, veuillez me présenter, s'il vous plaît. Eh bien, voici, monsieur le commandant. Capitaine-commandant. Monsieur le capitaine-commandant. Et monsieur, le capitaine-commandant dispose-t-il d'un nom ? Michel Cooperfield. D'accord, monsieur Cooperfield, c'est ça ? Cooperfield, oui, c'est exact. Très bien, Peggy Bizarre, bonsoir, je suis l'avocate en chef, donc nous serons amenés à collaborer ensemble à de multiples reprises. Je ne sais pas si vos collaborateurs vous ont communiqué mon numéro de téléphone que j'ai donné hier. Oui, bien entendu, je m'en suis servi, aujourd'hui même. Ah bon ? Oui, oui. C'était ironique. On parle tout comme numéro, déjà. Comment ça ? Eh bien, si vous ne l'avez pas donné, il faudrait mieux le noter. Je pense que ça sera utile. Oui. Vu que notre collaboration soit fructueuse, n'est-ce pas, monsieur Cooperfield ? Sinon, je vais être dans vos pattes, c'est à faire chier du monde. Alors, dites-moi. Tant d'esprit. Excusez-moi, sergent-chef. J'aurais eu cette dame à l'impression d'avoir plus d'importance que le grand capitaine commandant, chanteur sculte, Michel Cooperfield. On dirait bien pour monsieur Cartonnel, et s'il la protège et qu'il la surveille, c'est peut-être... Peut-être... Ah mais... Attendez, je sais ce que... Ah mais, attendez, je vois ce que vous voulez dire. Il faut vite que j'aille à la radio. Peggy, bizarre. Oui, bizarre. Ok, Peggy. Très bien, votre gratte-papier à noter. Yeah, yeah, tout est noté. Eh, vous lui, vous avez donné son nom ? Yeah. Ah, elle. Je suis connu dans toute la vie, commandant. Non, gratte-papier, je parlais. Du truc, hein ? Oh, il y a un truc, hein ? Ah oui, ça s'appelle des lunettes. C'est une invention en 1830. Et ça, c'est mon sexe. Oui, bien joué. C'est votre charisme que vous avez regardé, monsieur. Ah, très bien, oui, je suis une star. D'ailleurs, si vous voyez Kaka, s'il vous plaît, je suis prêt à payer pour toutes les personnes qui se font passer pour des stars dans cette ville. Demandez au sergent-chef qui est en train d'analyser le sol pour voir si un crime de guerre est intervenu ici dans les différentes heures de la journée. Nous sommes très professionnels, d'accord ? C'est très intéressant. C'est la gomme de 18 points. J'ai une question à vous poser. Vous êtes sans doute au gradé ici. Est-ce que vous seriez peut-être intéressé par un reportage en immersion au sein de la police ? Un petit avis. Pour les prévaloir et pour accorder tous les bénéfices. Et être top au niveau de la police. On est producteur et animateur, hein, c'est fini. Je confirme, comme de 18 pouces. Ah, très bien, très bien. De quelle marque ? Euh, Goodyear, il s'en plaît. Goodyear, bonne année à toi aussi, mon ami. Oui, vous aussi. Ah, vous êtes aussi dans l'humour. Comment ça ? Ben, vous êtes dans l'humour ! Je n'ai pas compris. Je crois qu'il s'est un truc très poli. Oui. Ah, oui, c'est la politesse. Bref, très bien. Nous souhaitons faire un Vimavie spécial LFPD. Euh, voilà. Est-ce que le capitaine, vous saviez quand est-ce qu'il serait disponible ? Quand est-ce que le capitaine serait disponible ? Oui, tout à fait. C'est l'agence de journaliste. Avez-vous déjà rencontré le capitaine ? Absolument pas. Vous avez écrit quoi, vous ? Sergent, je vous laisse leur expliquer. Oui, écoutez. C'est la même chose que moi ? C'est très simple. Vous avez des ratifications ? Je suis le capitaine en face de vous. Ah, bon sang ! Ah, bah, du coup, tout s'explique. Vous êtes tellement charismatique, vous ne pouviez que être capitaine. C'est vrai que vous n'auriez pas tout un simple bouillot à un café. Sans vous manquer de respect, on dit charismatique. Oui. On dit vraiment ça ? Non, c'est charismatique, mais bon, si ça vous fait plaisir, je dirais... Ce n'est pas une question de plaisir, c'est une question de français, si je puis dire. Charismatique, bien entendu. Euh, je crois que c'est un as qui ne se prononce pas, mon serre et tendre. Sergent-chef, s'il vous plaît, pouvez-vous lui expliquer ? Je suis une... Enfin, sergent-chef, s'il vous plaît. Très bien. Vous n'avez tourné dans aucun de nos films. Non, le capitaine est connu quand même pour ses nombreux albums dans les... Comment j'appelle ça en France ? C'est les Ehpad, c'est ça ? Enfin, il est connu dans le domaine artistique, il est connu pour ses nombreuses chansons. Des chansons sur MP3, c'est ça ? Et il est connu sur... La police a donné... Des chansons, c'est très indique, ça. Excusez-moi. Si tu veux une star. On va peut-être pas se mettre la police a donné le premier jour, je pense que c'est peut-être une idée comme ça. Mais non, mais le monsieur, par exemple, pourrait promouvoir, je ne sais pas, ses futurs albums grâce à nous. Ouais, bien sûr. On vend des pubs ou des choses comme ça. En même temps, il a quelques points communs, on va être déjà vu. C'est une image magnifique, ça va être compliqué quand même, parce que ça a l'air d'être un sacré caractère de monsieur. Vous parlez de mon sergent-chef, oui, il a tendance à sortir de ses gonds très régulièrement. Ah oui, voilà, c'est exactement le sergent-chef. Sergent-chef, je vous prie de calmer vos ardeurs, je vais d'ailleurs vous infuser quelques doses de calmez-vous en comprimé dès ce soir. D'accord, je note, calmez-vous. Concernant le Vie, ma vie, c'est possible. Malheureusement, actuellement, nous sommes en pause café très régulièrement, ce qui nous empêche tout reportage. J'ai d'ailleurs un enregistrement au studio en hommage à Jeanne Calment qui va s'appeler « N'enlève pas ta protège sans que ça vient ». Cela va me prendre énormément de temps dans les prochains jours, et c'est pourquoi je ne serai pas disponible immédiatement. Mais peut-être, je dis bien peut-être, d'ici ce jour, peut-être. Si ce n'est pas vous, vous faites confiance à vos coéquipiers. Pas du tout. Alors, c'est vrai que le Capitaine, ça aurait été un petit peu plus classe, quand même, pour un film à vie. Et surtout, je pense. Oui, laissez-moi quelques jours. Vous pensez à raison, quand même, audience, tout ça, tout ça. Après, voilà, nous vous jetons l'idée comme ça, dans un mouchoir, l'essentiel est que ce soit fait sur le long terme, mais pas forcément dans l'immédiat. Oui, mais il faut se messier, parce qu'il est quand même assez vieux, j'ai peur que la bitos commence à s'apparaître si on fait trop long terme. Vous parlez de mon Sergent Sef ? Tout à fait, oui, Sergent Sef. Dis donc, vous avez fait un peu plus, Sergent Sef. Oh, mais attendez, là, vous avez fait déjà sauter un gond. Moi, il me reste trois gonds, je suis comme une porte. Il y a un gond, deux gonds, trois gonds. À partir du troisième gond, il n'y a plus de porte. N'allez pas me le dégonder. C'est très intéressant. Je me rappelle parce que moi, c'est plus une personne qui est dans l'immédiatement. Pardon ? Très bonne, celle-là. C'est très intéressant parce que moi, je n'ai toujours personne qui est là, mais avec les quatre, dans les cartes. Il y en a trois. Ah, il y en a trois. Attendez, je l'ai mis entre guillemets. Qu'est-ce que je m'aime ? Je crois qu'il est en train de s'auto-embrasser. Oui, il s'embrasse. Il s'embrasse. C'est incroyable. Je note. Écoutez, on m'appelait Pete S'embrasse quand je jouais au tennis. Excusez-moi. Oui, c'est parce que Pete S'embrasse, c'est un tennis man, Josette. C'est exactement où j'avais compris le jeu de mots ou pas, non ? On peut continuer quand même, Josette. Non, mais c'est parce que Pete S'embrasse, c'est un tennis man, Josette. Et quand j'étais avec ma femme, elle m'appelait Pete S'embrasse. Oh, pardon, excusez-moi. Oui, c'est parce que... Ah oui ? Ah, il est joué, vraiment. Ah, il est trop fort. Incroyable. Enfin, vous comprenez pourquoi ça. Laisse-toi. Je vais te le baiser, ton petit cul de pauvre, espèce de mécano. Ma clé de douce va rentrer dans ton petit anus et tourner en rond sur 360 degrés. Ça va te faire jouir du cul, tu ne vas pas le voir arriver. C'était un petit poème, je pense l'écrire en chanson prochainement. Il est parti où le peigne au cul que nous devions arrêter ? Ah, il est parti derrière les maisons, je crois, à gauche. Il est là juste à gauche. Quelqu'un pourrait-il l'interpeller, s'il vous plaît ? Ah, t'es parti avec Henri. On n'a plus de place pour l'embarquer, remonte dans le véhicule. Oh, merde. Quelles sont ces forces de police ? C'est incroyable. Mais c'est Van Derby, tu n'aurais compris. Putain. La patrouille de Van Derby est redemandée au concessionnaire de la route 68, merci. Vous avez du mal à marcher, ça va ? Yeah, yeah, ne vous inquiétez pas. Montez dans le véhicule. Oui, il veut monter dedans. Appelez la radio pour que Van Derby vienne vous récupérer. Ok. Bonjour, monsieur. J'ai quelques questions à vous poser. Il n'y a rien de sentimental, je n'ai aucun sentiment pour vous, d'accord ? Sachez-le par avance. La radio est sur Discord. Tout ce que vous voudrez, monsieur. Très bien. Oui, très bien, ça. Vous avez des beaux feu ? Oui, c'est très gentil, on me le dit souvent. Et ils sentent bon ? Je vous autorise à me les sentir, mais c'est 10 000 dollars, la senteur. Et je vous prierai de ne pas respirer l'air que je respire dans la voiture. Il est neutre et starisé. Cet air starisé vaut extrêmement cher, j'espère que vous avez les moyens. Est-ce qu'il est possible d'ouvrir la fenêtre comme un sien et que je respire à l'extérieur ? Oui, allez-y, bien entendu. Monsieur, je ne vous connais pas assez, mais évitez de mettre votre main sur ma cuisse. Merci. Bah, petit, je ne vais pas t'arrêter à des trucs comme ça, quand même. C'est énorme, quoi. Ouais, on dit ça au début, mais après ça, on ne t'inquiète. On va être tranquille ici pour discuter, mon ami. C'est pour quoi, ici ? C'est zombie ? Allez, descends de ce véhicule, petit empaffé. Oui, je descends, c'est joli. C'est près du lac Van Baird. Je viens pêcher souvent ici. Oui, ne me raconte pas ta vie, d'accord ? J'ai envie que tu me dises des choses douces, des choses véritables. Je veux que tu parles avec ton cœur ce soir, mon petit, d'accord ? Alors, j'ai volé des pistes safes à l'unicorne. J'ai vu des prostituées. Je me suis battu avec une. J'ai assidé des capotes. J'ai essayé de m'en faire une, mais elle n'a pas voulu. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis rentré dans une voiture, mais je n'ai pas le permis. Et puis, je suis revenu ici. Et vous êtes là. Très bien, ça, c'est des petits trucs. Je m'en branle les couilles, tu vois, mes couilles ? Elles se branlent actuellement toutes seules, rien que par ma pensée. Eh oui, c'est la puissance péniale, mon ami. Moi, ce que je voulais te dire, surtout, c'est que tout à l'heure, on est arrivé. Tu as dit que c'est toi qui avais appelé, alors que ce n'est pas toi qui as appelé. Et le mensonge, c'est mal. Prendre la police pour des truffions, c'est mal. Nous sommes peut-être des truffions, mais nous prendre pour des truffions, c'est... C'est mal. Exactement. Qu'as-tu à te dire pour ta défense ? Ce n'est pas mon numéro de téléphone, mais c'est le téléphone qui était dans l'atelier. Il y avait un portable, je l'ai pris, j'ai appelé la police. Ce n'est pas les faits et les dires du garçon qui nous a appelés. En fait, comment vous expliquez ? Le monsieur avec qui mon patron se frittait, et je fais les guillemets avec mes deux mains, comme ceci, eh bien, il m'a demandé 1000 dollars parce que je suis rentré dans sa voiture. Alors, je me suis dit, on va avoir des problèmes, alors je vous ai appelé. Enfin, on vous a appelé. Très bien. Bon. Je ne suis pas très content de cette expérience que nous sommes en train de vivre tous les deux. Quel âge as-tu, mon enfant ? 18 ans. Sergent ? Sergent-chef ? Venez voir, s'il vous plaît. Nous avons un cas de minorité extrême. C'était ce petit enfant à 18 ans et ose mentir à la police. De plus, il ne m'a pas dit que j'étais une star. Je vous prie de le remettre dans le droit chemin immédiatement, sans quoi je vais devoir lui perturber les entrailles. Merci beaucoup. J'ai une question. Est-ce que ça ne serait pas la marée en train de monter, les gars ? Ou c'est moi ? C'est un détail, ça. Qu'est-ce que tu as dit, mon petit gars ? Oui. J'ai tout dit, j'ai tout dit, j'ai tout dit. Non, mais t'as français le commandant. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Qu'est-ce que tu as vu ? J'étais bon, qu'il sentait bon. Vous voyez ? Après, tu n'as pas oublié de lui dire un truc ? Oui. C'est con, c'est par quoi ? Alors, on l'a enlevé en effet pour ajouter, on est d'accord, et baissez. Il faut que tu le disques. On peut le laisser, mais il faut envoyer 180 subs pour déverrouiller une nouvelle émote. Donc, à la limite, tu peux payer ton émote, je ne l'avirerai jamais, mais c'est 180 subs. On peut négocier tous les deux, tu vois ? Je pense par profond, c'est quoi 180 subs dans une vie ? Rien. Oui, voilà. En plus, ça va lui faire plaisir aux commandants, t'en as pas. Monsieur, laissez-moi me mettre accroupi à votre niveau. Oui. Vous êtes une star de la police. Vous êtes l'élément qui tient tous vos autres cartes. Et vous êtes un modèle pour tous, tous. Très bien. Bon, petit, tu vas m'écouter, d'accord ? Tu vas devoir prouver de ta sincérité. Demain, ou après-demain, enfin sous trois jours, un cadet ou un officier va te prendre sous son aile. C'est comme si on avait les pieds dans nous, mais... Vous m'entendez ou pas ? Ah oui, effectivement. Oui, on parlait plus chaud, on n'allait plus faire rien. On a eu d'autres dits. J'ai mes sens sûrs qui s'entendent. Oui, je disais, bon, c'est très bien tout ça, mais il va falloir prouver de ta sincérité, sinon ça va finir en petit Grégory. Tu comprends ? Ça serait tout ce que... Grégory. Ah, le truc de l'olive avec le sucre ? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, oui, quelque chose comme ça. Parfait. Un cadet ou un officier va te prendre sous son aile pendant une heure et te montrer la vie en tant que policier sous toutes ses coutures. Quand tu ressortiras d'ici, tu seras un homme et cet homme aura les couilles vides. D'accord. Voilà. Donc je demande ici à quelqu'un de volontaire pour pouvoir effectuer cette tâche. Et quand je parle de stage, je parle bien sûr de la tâche qu'il y aurait sur son pantalon américain à la fin de ce stage. Oui. Découverte. Pour aller mécader les officiers là. Est-ce que Baboulinet est là ? En tout cas, tu es ouvert à toute proposition. Baboulinet, c'est pour toi. Allez, prends le numéro. C'est pour Baboulinet. C'est moi, Baboulinet ? Bah non, c'est lui. C'est John. Ah oui, c'est lui. Ce petit surdoyer, John. Ah oui. Alors ? Super, on monte dans quelle voiture, monsieur ? Donne-moi ton numéro de bord. Mon numéro ? Oh putain, tu vas direct avec les choses quand même. Il a tout juste 18 ans, John. C'est quoi que t'as mis, c'est des bits, ça ? 0,2, 25. Et tu t'appelles comment ? C'est quoi ces trucs ? Dany. Le petit Dany. Dany Yonko. Yonko. C'est quoi ça ? En tout cas, c'est un chouette petit nom, ça. C'est gentil, monsieur. Merci. Ah, c'est 18 bits, mais ça représente... Dany Yonko. Merci.